C'est Ora Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, probable installation de Mitsubishi, d'IRSI, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekengi en a discuté avec le vice-président exécutif du groupe Mitsubishi lors de la huitième conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et puis les victimes d'un feu de brousse qui a consumé plus de 100 habitations à Lodja et à Katakokoumbe au mois de juin dernier. Eh bien, les sinistrés frappés par cette calamité ont vu leur sort être améliorés et soulagés par un don du chef de l'État. Félix Antoine Chisekévi-Chilombo, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. La huitième conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique a ouvert ses portes le samedi 27 août 2022 à Tunisie, en Tunisie. Au palais de congrès de Tunisie, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samal Koundekengi a représenté la République démocratique du Congo à ses assises qui vise le développement du continent africain mené par des Africains eux-mêmes. On en parle avec Patsy Tondango Kizunda. 30 milliards de dollars est parti sur trois ans. Investissement du Japon pour soutenir les projets africains et aider ainsi les continents à atteindre une croissance de qualité. Retombée de la huitième conférence économique pour le développement entre l'Afrique et le Japon, qui a fermé ses portes ce dimanche 28 août 2022 à Tunisie, Le pays du soleil levant s'est engagé par le canal de son Premier ministre Foumbio Kishinda à faire pression pour l'obstention d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo était à l'honneur ce dimanche au palais du congrès de Tunisie. Du haut de la tribune, le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekengi a plaidé pour la traçabilité des ressources minières et la transparence dans les finances en vue d'éviter les financements des groupes armés et des terroristes. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, du fait des groupes armés soutenus, notamment par le Rwanda, des attaques terroristes dans la corne de l'Afrique, à l'ouest et au sud de ce continent, illustre à suffisance cette problématique qui entrave l'essor économique, le commerce, la coopération et la réalisation des projets intégrateurs en Afrique. Le chef de l'exécutif national a en outre émis les voeux de voir les armées africaines et les services spécialisés être dotés des capacités de protection civile, territoriale et nationale et des institutions par la formation des hommes et femmes commis à cet âge. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, le risque de persistance et d'extension de l'insécurité est d'autant plus réel que l'importance croissante des minéraux stratégiques dans le cadre de la transition écologique suscite les convoitises des multinationales et des pays qui se livrent au pillage de ces richesses naturelles au travers des groupes armés, avec comme corollaire les violences faites à la femme, à l'enfant. La TICAD est organisée depuis 1993 avec l'appui des Nations Unies, de la Banque mondiale et de l'Union africaine. En marge de cette clôture, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge a été l'autre des marques du président en exercice de l'Union africaine, Makisal, avec qui il a eu des échanges fructueux. Restons toujours en Tunisie pour parler cette fois-ci d'une probable installation de Mitsubishi d'IRC par le groupe japonais spécialisé en marge de la 8e TICAD. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge en a discuté avec le vice-président exécutif du groupe Mitsubishi. C'était lors de ces assises. Reportage. Les groupes japonais d'automobiles Mitsubishi comptent apporter son expertise en République démocratique du Congo. Ces sujets étaient au centre d'un entretien entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge et le vice-président exécutif de ces groupes Yasutero Irayi à Tunis. C'était en mars des travaux de la 8e Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Sur le vice-président exécutif de ces groupes, son entreprise est disposée, à investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'énergie électrique et des infrastructures. L'aboutissement de ces projets est certes porteur d'emploi en République démocratique du Congo. Dans un autre décor, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tunisie, honorée de la visite du Premier ministre à la satisfaction de la diplomate congolaise en poste, à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée, entre autres, du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, du numérique Eberant Kolonghele et de la communication média Patrick Mouyaya, Jean-Michel Samalou Kondekienge a eu droit à une visite guidée du bâtiment par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tunisie, Mme Loukoussa. Profitant du séjour du Premier ministre à Tunisie, la communauté estudiantine congolaise de Tunisie a été reçue par Jean-Michel Samalou Kondekienge. A l'occasion, elle a remis au chef du gouvernement un mémorandum reprenant ses désidératas. Un responsable, père de famille, le chef de l'exécutif national lui a prodigué des sages conseils et a promis une réponse satisfaisante à sa préoccupation. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, les victimes d'un feu de brousse à Lodja et Katakokoumbe ont vu leur sort être amélioré et soulagé par un don du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi Chilombo. Reportage. Reçu par une marée humaine, la délégation du ministère des Affaires Sociales, conduite par le député national Jean-Charles Okoto, apporte un ouf de soulagement à plus de 100 familles victimes d'un feu de brousse qui avait tout consommé à son passage. La population de Lodja et Katakokoumbe remercie le chef de l'État à travers leurs représentants. Il y a eu 4 ou 5 mois, il y a eu incendie dans le territoire de Lodja, plus précisément dans le village Elongue et à Katakokoumbe, dans le village Yangunda, où il y a eu incendie causé par un feu de brousse. Je crois que des centaines de maisons ont été brûlées. Nous avons dans un premier temps assisté cette population dans le Parlement. C'est la raison pour laquelle on se retrouve ici dans l'intention de pouvoir récompenser et assister cette population qui a été sinistrée. Par tout où cette délégation est passée, les bénéficiaires n'ont pas manqué de reconnaître le geste du gouvernement central et du chef de l'État. La tôle, mousse, ustensiles de cuisine et autres constituent l'essentiel de ce don du gouvernement à cette population sinistrée, qui témoigne son attachement au président de la République et au gouvernement de Samaloukoundé. Soutien au secteur de l'éducation dans le casseille central, le programme 12 élans de cœur pour soutenir les écoles de cette province a été lancé par la fondation Vodacombe. ... de soutenir le secteur de l'éducation RDC et de contribuer au développement de communautés congolaises que Vodacombe a lancé le 10 projet au casseille central. Les directeurs horizontaux de la société Vodacombe expliquent. Vodacombe Congo a tenu les lancers depuis le mois d'avril au travers de sa fondation son programme 12 élans de cœur. Nous allons accompagner le projet de réhabilitation de l'université Notre-Dame du Kassai dans le cadre du programme Don des employés Vodacombe. Nous allons faire les dons des ordinateurs et construire une place linéaire. Le troisième projet, on va réaliser le forage dans la ville de Cana. Quatre autres activités à mener, nous allons prendre en charge, à travers notre projet de la bourse Vodébique, 100 élèves qui sont entre la première année primaire et la cinquième décimalité, avant la rentrée scolaire. Et enfin, nous allons former 60 femmes en soins des premiers secours et ce projet sera sous la supervision de la Croix-Rouge. Présent à la cérémonie, le vice-gouverneur du Kassai central a remercié Vodacombe RDC pour ses loyers au service qu'il continue à rendre aux communautés congolaises. Martin Makitan Fwamba Iba Iba n'a pas gardé sa langue en poche. Aujourd'hui, nous sommes contents pour le projet que Vodacombe a pensé à mettre à notre disposition dans notre province. Je sais que nous avons dit, à travers moi-même, au nom du gouvernement de la province, à la mission, j'ai dit merci au directeur qui a choisi cette province et que tout ce qu'ils ont amené comme projet, ça puisse aider à développer notre province. Sachez qu'outre ces différents projets, Vodacombe RDC intervient également dans les secteurs de l'éducation depuis quelques années, notamment en octroyant des bons et livres scolaires à quelques écoles ciblées qui étaient dans le besoin. Une œuvre philanthropique à encourager pour les biens de notre population. Et puis, le Conseil provincial de l'Ordre national des ingénieurs civils congolais en partenariat avec Project Management Institute a organisé une conférence débat sur la gestion de projets. On en parle dans ce commentaire de Diane Balaka. Gestion de projets suivant le standard PMI, à tout pour un ingénieur, c'est les thèmes centrales de la conférence débat organisée par le Conseil provincial de Kinshasa, de l'Ordre national des ingénieurs civils congolais en partenariat avec PMI. Entendez Management Projects Institute, chapitre de l'RDC. C'est dans le cadre de développement et renforcement des capacités de ses membres, des étudiants et autres intellectuels. L'objectif final est de susciter l'émulation et l'intérêt des certifications de le chef des cinéronciers dans l'acquisition de compétences, des techniques et outils pour être capables de produire des projets répondant aux standards internationaux. Pour le chapitre PMI et RDC, nous avons un accent particulier sur développer le nombre de certifiés, essayer d'encourager les professionnels en RDC et nos membres à se lancer dans des projets de certification. Par la suite, c'était le panel de discussion modérée conjointement par les ingénieurs de l'ONICIV PMI-RDC, justifiant une expérience éprouvée dans le domaine, ce qui a permis aux participants de bénéficier d'un retour d'expérience des professionnels pratiquant la gestion des projets dans leur quotidien et ce dans les différentes disciplines de l'ingénierie civile. Les PMI, avec ces certifications, donnent quand même un panel de formation aux ingénieurs pour pouvoir augmenter ou faire en sorte qu'ils ajoutent un plus dans leur connaissance d'ingénieurs. Pour la formation, le PMI propose un programme complet de certification qui valide les connaissances et les compétences de leurs détenteurs. La vérité des vérités des urnes de 1960 à 2018, ce livre rédigé par Jean-Louis Chimbalanga a été présenté au fleuve Congo Hotel. L'auteur de ce livre répond aux questions de Médard Mbouyalmangal. L'homme des cultures qui a fait ce preuve en organisant de grandes manifestations culturelles, notamment le concert du groupe Zouk Machin à Kinshasa et bien d'autres, Jean-Louis Chimbalanga est d'abord et avant tout un économiste de formation. Des nouveaux horizons s'ouvrent. Il porte désormais la casquette d'historien pour énamorer de la culture. Pour lui, rédiger l'histoire immédiate de la République démocratique du Congo, c'est enrichir le texte écrit avec des photos d'illustration. Cet ouvrage de plus de 500 pages est suffisamment illustré. Jean-Louis Chimbalanga se pose aussi comme un pédagogue. La compréhension des faits actuels passe aussi par l'interrogation du passé. Un ouvrage au titre assez évocateur. La vérité de la vérité des urnes de 2018 en République démocratique du Congo passe aussi et surtout en remontant l'histoire du pays. Voilà pourquoi il a mis à la disposition de tous les lecteurs le premier volume de l'indépendance du Congo de 1960 à l'élection présidentielle de 2011. Et le reste, il faut attendre trois autres volumes encore en chantier. L'écrivain se veut trop attaché au symbole. Dans les années 90, les bureaux de son agence promotion espérelle étaient logés à l'époque dans l'immeuble CCIZ. Pour bousculer un passé qui le rattrape toujours, Jean-Louis Chimbalanga a choisi le même site cette fois-ci avec un autre nom et un autre objet social. En retournant aux sources, le voilà accueilli au Fleuve Congo Hotel. Partage d'expérience des acteurs du secteur pharmaceutique. Cette corporation du secteur sanitaire s'est réunie pour réfléchir sur le rapport dans le cadre de la couverture santé universelle. Réunis dans la salle de conférence de l'hôtel Béatitude, les mondes professionnels au travers de ces intervenants prennent parole à tour des rôles. C'est là dans le but de partager leur expérience. En face, les mondes d'apprentissage composés essentiellement des étudiants inscrits à la faculté de pharmacie. Les pharmaciens BIA, l'un des intervenants à cet échange et orientations sur les secteurs pharmaceutiques expliquent. Le gouvernement entamait un grand programme de couverture santé universelle où la dimension ressources humaines est très importante. Et parmi les ressources humaines qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle, il y a bien entendu le pharmacien. Vous le savez, un médicament est le bien le plus précieux que chacun de nous a besoin lorsqu'il est malade. Étant une profession libérale, le secteur pharmaceutique est infiltré. Notre pays a encore un problème de régulation qui fait que c'est tout le monde qui peut manipuler le médicament. Normalement, celui qui doit être derrière le comptoir doit être en fait un pharmacien. ou un assistant en pharmacie de personnel qui a justement appris à concevoir le médicament, à le fabriquer, à contrôler sa qualité et aussi à le dispenser chez les patients. Un contact sans filtre entre le futur pharmacien et les pharmaciens qui a donné le goût aux étudiants au regard de différentes thématiques abordées. Sensibilisation des femmes sur le processus électoral, le cadre du MLC, en même temps conseiller au ministère de l'Environnement, a présenté à ces femmes un cadre, des cadres d'échange dans différentes communes, à savoir à Makala, Célimbao et Boumbou, des plus de détails avec Chimendondo. La sensibilisation de Maman dans quelques communes de la ville, la province Kinshasa, entre autres la commune de Boumbou, Makala et de Célimbao, par le conseiller financier de la VEPEM de l'Environnement et Développement Durable, qui a sensibilisé sur le processus électoral et l'entrepreneuriat de femmes. Juste après, Cédric Nguindou a inauguré le bureau fédéral de MLC de ces trois communes. A l'occasion de mon ambassade de naissance, j'ai bien voulu offrir à mon parti le mouvement de libération du Congo, les cadres de réunion. Nous avons aujourd'hui procédé à l'inauguration de différents bureaux du siège à la fédération FUNA 2. Il s'agit des communes de Makala, Boumbou et Célimbao. Aujourd'hui, nous sommes venus ouvrir les portes. Nous invitons tous les habitants de FUNA 2 à venir adhérer au MLC, avoir leurs cartes. Et s'ils veulent avoir des nouvelles du parti, s'ils veulent discuter politique, ils ont un cadre aujourd'hui à Makala, à Célimbao et à Boumbou pour communier dans les couleurs du MLC. En tant que membre du MLC, parti membre de l'Union sacrée prône leur soutien d'effectifs au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, et combat pour la réussite totale de l'Union sacrée à la tête du pays aux échéances à venir. Le civisme électoral, notion à intérioriser au sein de la formation politique, agir, cadres et militants. De ce parti, il est un atelier avec les experts de la CENI sur les réformes du processus électoral. Cédric Nenambo. Il s'agit d'une première rencontre de préparation d'une campagne de sensibilisation de 365 jours en prélude des échéances électorales de 2023. Agir et son président Yannick Loukoussa s'émettent en ordre des batailles. Plusieurs participants ont pris part à ces assises dans le but de préparer les candidats suppléant ainsi que la communauté dans son ensemble à l'éducation électorale et au civisme. Ce qui donne tout son sens à la présence du représentant du rapporteur de la centrale électorale qui a figuré parmi les intervenants du jour. Ce dernier a fourni des explications claires en ce qui concerne la matière électorale et n'a pas hésité à répondre à toutes les questions des participants. Pour le président d'Agir, Yannick Loukoussa, la dite campagne de sensibilisation 365 jours fait partie d'un ensemble de stratégies de sa formation politique pour une planification efficiente des prochaines élections et une deuxième rencontre est prévue pour l'adhésion d'un grand nombre. Je rappelle que pour nous, les partis agirent pour le changement. Les élections ne sont pas simplement des questions liées à l'expression démocratique mais pour nous, en tant que partis politiques, nous pensons que les élections constituent en elles-mêmes une question vitale pour la République. Agir veut aller loin et ménage déjà sa monture. Et puis, la fraternité quinoise a sensibilisé les femmes à l'autonomisation et ce, dans le but de participer à l'éclosion économique de toutes les nations. On en parle avec Marie-France Zaina. Aider à l'autonomisation d'une femme, c'est participer à l'éclosion économique de toutes les nations. Une autonomisation financière qui passe par les petits commerces suivis d'une discipline pour atteindre les niveaux de l'entrepreneuriat. Fraternité quinoise a fait sienne cette approche en procédant à la remise des bacilles. Une quantité suffisante de pain, bref, un fonds de démarrage essentiel pour les petits commerces ainsi qu'un appui financier aux femmes regroupées au sein de la structure Chilé-Gelou chapeautée par Willy Moutombo Calumbo. Nous sommes venus en aide à des mamans vendeuses de pain de Kisensu. Nous savons que c'est un quartier de la périphérie de la ville de Kinshasa et que les gens se débrouillent, ils ont un niveau de vie relativement bas. Et nous, comme fraternité quinoise, nous nous cotisons, tous les membres que vous voyez ici ainsi que d'autres qui ne sont pas venus avec nous, nous nous cotisons pour faire ce type d'action sociale. Et nous avons remis une trentaine de bassines remplies de pain à des mamans vendeuses de pain. Ceci constituera dorénavant leur fonds de commerce. Et on le fait parce que pour recevoir, il faut donner. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. La fraternité quinoise qui oeuvre depuis 13 ans dans les sociales et le développement communautaire n'en est pas à son premier acte. D'autres actions ont été posées dans les secteurs éducatifs, culturels et autres. L'UDPS Fédération de Lubumbashi dans le Okatanga a un nouveau comité de gestion qui a été présenté lors de cette déclaration que je vous prie de suivre. La jeunesse des UDPS Fédération de Lubumbashi réunie en date du 27 août 2022 à Lubumbashi afin d'estatuer sur le fonctionnement interne de la Ligue des Jeunes et certaines questions d'actualité politique. Vu l'insuffisance accrue du leadership fédérateur, l'égo-centrisme dans la gestion de la Ligue des Jeunes, le manque de créativité et de productivité capables d'attirer et faire émerger la jeunesse, la gestion opaque et le clientélisme politique. Et président du Comité provisoire de la Ligue des Jeunes, Patrick Kampouimi, premier vice-président Emmanuel Moutono, président Alexandre Mouri, troisième vice-président Emmanuel Moutono, troisième vice-président Leomar Kacham, deuxième vice-président Elif Moukenji, deuxième vice-président Fadi Banga, Tanduji, Jouché, deuxième vice-président Tanduwa, Tcham. La jeunesse congolaise issue des différents régroupements politiques membres de l'Union sacrée de la République appelle à une grande marche de soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tchis, ce qui est dit Tchilombo, une marche prévue pour ce lundi 29 août 2022. Le regroupement de jeunes de l'Union sacrée pour la République avec en tête le président de la Ligue nationale de Jeunes du Parti politique démocratique chrétienne, Cher Adiomé Ndongala, Miroge Tseka Lombi se sont retrouvés hier pour réfléchir ensemble pour l'organisation du Giga Marche des soutiens à la vision du président de la République, Félix Antoine Tchis, Tchilombo. Pour ces jeunes, le président de la République, Félix Antoine Tchis, Tchilombo mérite d'être réélu en 2023 pour un second mandat. Nous devons nous positionner. Soit nous sommes avec les chefs de l'État, soit nous ne sommes pas avec lui. Et si nous sommes avec les chefs de l'État, si nous soutenons son pouvoir, sur ce, nous avons jugé de continuer avec les chefs de l'État par rapport à ce que nous avons vécu, à ce que nous avons vu. Quand nous voyons aujourd'hui les efforts qu'ont fourni les chefs de l'État pour restaurer la paix, la paix sociale, l'émergence de la République démocratique du Congo, nous disons non à cela qui veut saper les efforts du chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de lui accorder second mandat. À cette occasion, ils invitent tout le gène à rehausser de leur présence dans cette marche de soutien. Et c'est l'essentiel de cette livre, raison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Avant de nous séparer, le rappel de titre probable, l'installation de Mitsubishi RDC, le premier ministre Jean-Michel Samal Kondekinge, en a discuté avec le vice-président exécutif du groupe Mitsubishi lors de la huitième conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et puis les victimes d'un feu de brousse qui a consommé plus de 100 habitations à Lodja et Katakokoumbe ont vu leur sort être améliorés et soulagés par un don du chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, Madame, Monsieur, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Patrick Bakula, Bakula, Attaché, Kimbembi, Machini et Papi, voilé à l'équipe technique, Emile Zola, Alain Soudi, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Mokoumina, Sédouga, l'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Boubou Anan Mokondi, Au revoir.